Europe 1, 6h27, en ce 20 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'Histoire, notre voyage dans le temps tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas et Julie. Dites-nous, Gère Franck, à quel 20 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 20 janvier 1981, donc le jour où Ronald Reagan devient le 40e président des Etats-Unis. Il incarne à lui seul, on peut le dire, le fameux rêve américain. Vous savez, c'est presque un archétype. Il est né dans une famille de commerçants de Tampico, une ville de l'Illinois. C'est aussi un sportif membre de l'équipe de football américain à l'université. Mais c'est aussi un acteur, non ? Oui, exactement. Alors d'abord, il a été animateur radio, figurez-vous. Ah, j'ai mes chances. Il faut dire que c'est une vraie voix de radio, Ronald Reagan. Je ne les ai plus. Je crois que si, moi. Vous devriez suivre son exemple. Il a commenté les matchs de football et de baseball. C'est en 1937, un petit peu par hasard, lors d'un séjour en Californie, qu'il passe une audition et qu'il est recruté par les studios Warner. Alors, il tourne dans des séries B, essentiellement. Il disait, les producteurs ne voulaient pas que je sois bon, mais que je sois là le jeudi. On comprend un peu le genre. Et puis, petit à petit, il va se construire une carrière tout à fait honorable dans le cinéma. Mais comment passe-t-il, Franck, du cinéma à la politique ? Par la télévision. Après le cinéma, il présente en effet une émission de télé, le General Electric Theater, qui est une sorte de concept particulier, puisque c'est une émission à la gloire de l'entreprise américaine. Et c'est comme ça qu'il découvre le monde de l'économie. Il rejoint les rangs républicains à cette époque, alors qu'au départ, il était démocrate. Il y a toute la période de Marc Cartiste, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre. Il va devenir très conservateur à ce moment-là. En 1967, il est même élu gouverneur de Californie. Là, c'est le début d'une grande carrière. En 1967, il n'obtient pas l'investiture républicaine, puisque le président Ford se représente. Mais en 1980, il est élu. Et ce 20 janvier 1981, l'ancien acteur, ancien présentateur, devient le président de la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas le seul comédien qui ait mené une carrière politique. On pense à Schwarzenegger. Et même depuis quelques minutes, on pense à Obama. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire qui reste à écrire l'histoire. On la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Alors, dans le cadre de cette semaine consacrée aux énigmes royales, plutôt en l'occurrence impériales, nous parlerons de Meierling. Meierling, le mystère de Meierling au cœur de l'histoire à 14h avec Franck Ferrand.